Nous sommes nés des moments merveilleux, ça va aller, il suffit seulement de prier et vous ne faites pas, vous ne serez pas reconnus, la plupart d'entre vous est assis comme ça. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah vous croyez qu'une prière est magique ? Quand un voleur vole, il ne faut pas lui dire pardonne-moi. Ah non, ça je refuse ça. Et je voudrais que nous comprenons, nous sommes dans le rond des cieux, nous sommes dans une armée, une armée de Dieu. Et l'armée de Dieu est soumise, comme toute armée, à une discipline. Nous ne pouvons pas venir comme ça, parce qu'on veut des choses avec Dieu, on veut la promotion, on veut des choses. Quand on veut des choses, on dit prière, nous venons tous. Quand je dis de venir adorer Dieu, louer Dieu, bon j'ai un programme en ville, j'ai un rendez-vous. Non, ça ne se fait pas ici. Parce que nous devons respecter Dieu, donc comme nous voulons que des gens nous respectent. Et c'est pourquoi je ne peux pas tolérer que Dieu ait donné son fils chaque jour. Son fils demeure en nous, vit en nous, prend soin de nous, et que nous, nous refusons. Parce que nous avons, si maintenant on nous a réquisitionnés, il n'y a pas de problème. Si il y a un voyage, il n'y a pas de problème. Si un parent est malade ou il y a des difficultés, il n'y a aucun problème. Mais ne pas venir parce que je suis fatigué, tout le monde est fatigué. Mais tout le monde est fatigué, même le prédicateur est fatigué. Si quelqu'un veut venir te nourrir, même les restaurateurs sont fatigués, mais ils ouvrent les restaurants tous les jours que les gens viennent manger. Voilà, n'ayez pas dans votre tête que Dieu est un supermarché où tout ce qu'on veut, on part prendre. Maintenant, les jours qu'on ne veut pas, on ne part pas au supermarché ces jours-là. Et après, on se plaint que Dieu ne nous répond pas. Dieu ne veut pas répondre parce que si tu négliges Dieu, tu méprises Dieu, il ne veut pas te répondre. Mon frère, chacun est fidèle à son poste. Les militaires sont fidèles, les infirmiers, les médecins sont fidèles. Chacun est fidèle à son poste. Soyons fidèles deux jours seulement, mercredi et vendredi. Soyons fidèles à notre poste. Il y a aussi plusieurs manières d'organiser un groupe musical comme celui-ci. C'est de voir si le dimanche et mercredi, nous pouvons faire deux groupes. Ceux qui doivent se déposer, qui veulent se déposer mercredi, je crois que pour les techniciens, il n'y a pas de retour, il n'y a que la salle qui sonne. Donc, vous organisez de telle manière qu'il y ait toujours une équipe étoffée les mercredis et les autres jours. Une équipe légère, les mardis soir par exemple. Mais si vous aviez déjà une organisation avec les noms, ceux qui doivent être là mardi soir pour la prière, mercredi soir pour l'étude biblique et dimanche, tout le monde est là. Donc, vous allez voir en ce moment-là comment ça va s'organiser. Mais si vous laissez chacun venir comme il veut, quelqu'un va croire que les autres sont partis, alors qu'ils ne sont pas partis. Mais s'il est réquisitionné, il doit être là. S'il ne vient pas, il doit dire au chef là ce qui se passe. Bon, ce n'est pas la peine, il comprenne bien le français. Ok, on est d'accord. Je vous pose la question, on est d'accord ou pas. Ok, très bien. Donc, vous êtes pardonnés pour cette fois-ci là. Donc, on va aller. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Allez-y en fait. Merci. Il faut que nous nous déployons l'église. Ce n'est pas parce qu'on veut aller. Nous accueillons le couple Johnson, Ernest et Fafa du Togo qui sont venus. Donc, du Togo. Donc, s'ils sont là, ils peuvent se... Voilà, que le Seigneur vous bénisse, la grâce soit sur vous et que la bonté de Dieu se manifeste à votre égard. Donc, ce matin, nous voulons donner un messa où on va suspendre pour permettre à la CIFED, à la conférence de se dérouler. Et nous saluons tous les premiers délégués qui sont venus d'ici et d'ailleurs pour participer à la CIFED. Et nous rendons grâce à Dieu pour votre présence ici. Et nous croyons, nous prions que cela soit une conférence spéciale pour votre vie, votre famille et votre ministère. Et dans la perspective où nous allons, nous voulons que nous puissions commencer à comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose. Et quand nous regardons attentivement, donc, le monde, comment le monde avance. Nous-mêmes, nous voyons que nous sommes dans des périodes très, très, très importantes. Et que s'amuser avec, à vivre comme on veut, dans cette période-là, c'est mettre sa propre vie en danger. Si moi je t'ai à ta place, je vais faire de telle manière que régulièrement ma vie puisse plaire à Dieu, pour glorifier Dieu. Parce que les choses arrivent rapidement, on ne sait pas ce qui peut se passer, donc demain ou après-demain. Et c'est pourquoi le Seigneur en nous donnant ce message, ce message sur la crainte, le grand thème de la crainte de Dieu. C'est dans ça que se déroulent tous ces thèmes-là qui sont là actuellement, la direction divine, la volonté de Dieu, la prière, et toutes ces choses-là. Donc, c'est dans le grand cadre de la crainte de Dieu que nous sommes actuellement. Et c'est pourquoi je t'invite vraiment à être sérieux. Bon, si tu n'es pas habitué à prendre des notes en même temps à écouter, donc tu peux soit prendre la clé, ou bien si tu as ton téléphone, tu peux l'enregistrer toi-même, mais en le mettant sous silencieux pour qu'à la fin, tu puisses aller l'écouter à la maison tranquillement. Parce que vraiment, je voudrais que tu puisses écouter. Peut-être que jusqu'à présent, il n'y a pas eu un déclic encore dans ta vie sur les derniers messages, les deux ou trois derniers mois. Sinon, il y aurait eu un début de changement dans ta vie. Toi, tu aurais pu témoigner vraiment, je vois que je commence à comprendre qu'est-ce que le changement, qu'est-ce que la transformation, ou même qu'est-ce qu'on appelle la métamorphose. Mais si tu ne comprends pas ça, tu continues à la même chose, je veux ça, j'ai tel projet, je veux prier pour ça, ça veut dire que tu n'as pas encore compris la vie chrétienne. Donc, et c'est pourquoi, quand tu cries à Dieu aussi, il n'écoute pas. Alors, donc, nous avons avancé ces derniers jours, ces dernières semaines. Et dans ce mois, nous avons commencé la direction divine. Comment Dieu dirige les gens. Comment le Saint-Esprit conduit le chrétien. Il faut être attentif à ça, sans ça là, comment tu vas faire, comment je vais faire. Si Dieu ne me dirige pas, comment je vais vivre sur cette terre-là. Je vais vivre comme le païen. Qui a l'intelligence obscurcie. Et qui vit selon ses propres pensées. Et qui n'aboutit à rien. Tu crois qu'ils sont heureux, ils ne sont pas heureux. J'ai été païen, tu as été païen. Donc, tu sais bien qu'est-ce que la vie païenne. Il ne faut pas essayer de me tromper. Tu as été païen, j'ai été païen. Donc, tu sais bien comment le païen vit, même si je crois qu'il faut maîtriser, vous n'avez pas encore maîtrisé vos haut-parleurs, vos retours et tout. Donc, tu sais bien comment le païen vit. Et cela doit t'amener à aller de l'avant. A étudier, méditer la parole de Dieu. A régler ta vie selon cette parole-là. Vous savez, si ce n'était pas réellement, je ne perdrais pas mon temps pour venir m'asseoir devant vous. Et vous aussi, vous ne perdez pas votre temps pour venir vous asseoir devant moi. Dès le moment où vous et moi, nous savons que c'est réel, Alors, quand nous venons, soyons réels et vrais avec Dieu. Nous ne venons pas à une réunion religieuse pour calmer nos consciences. La vie chrétienne est différente des activités du chrétien menées dans le bâtiment d'église. Il n'y a rien. Ce bâtiment n'était un bâtiment normal. Il n'y a rien de différent ici, là, que la maison du peuple ou le palais des sports. Il n'y a rien. Que j'aille faire la réunion sous le mangué ou ici, si mon cœur le rend, c'est ça qui importe. Donc, un, ce ne sont pas les activités que je mène ici, laver les chaises et repousser. Ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Ça, c'est des activités. Dans toute organisation, il y a des activités. Chaque groupe a fait ses activités. Donc, il y a des activités sportives dans les stades. Mais quand les joueurs ne jouent pas, le stade n'a pas d'importance. Un stade vide, là, on peut montrer, voilà, le stade, mais ça n'a pas d'importance. Ceux qui viennent là, qu'est-ce qu'ils vont faire, là ? Ils ont appelé à faire quoi ? Est-ce qu'ils suivent les directives ? Est-ce qu'ils viennent pour un championnat ? Comment ils vont jouer selon les règles ? C'est ça qui importe. Donc, c'est pourquoi, ne sois pas religieux. Le bâtiment, là, c'est une simple salle de conférence. Ça n'en ajoute rien à la vie de quelqu'un. Ça n'enlève rien à la vie de quelqu'un. Donc, ce n'est pas ça qui importe. C'est ta relation avec Dieu, ta relation avec tes frères et soeurs, qui importe. Donc, simplement, ici, là, c'est pour que nous nous serions à l'aise. C'est simplement ça. Nous serions à l'aise. Nous avons fait ça pour être à l'aise. Ça n'a rien de religieux. Ça n'a rien de spirituel. Non, non, mon ami. Donc, c'est pour nous-mêmes, pour qu'on soit à l'aise et qu'on soit protégés. Et simplement, c'est ça. Quand on quitte le bâtiment, le bâtiment n'a plus d'importance. C'est nous qui donnons la valeur au bâtiment. Donc, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Dieu en toi, c'est ça qui te donne la valeur. Puisque tu es la maison d'habitation de Dieu. Si Dieu n'est pas en toi, tu es un simple païen qui se promène. Tu es un simple ingénieur ou ministre qui se promène. Tu n'es qu'un simple pédéjique qui se promène. Tu n'as pas de valeur. C'est parce que Dieu est en toi. Et qu'est-ce qu'il est venu faire en toi ? Voilà, c'est ça, mon ami. C'est ça la chose importante. Nous ne venons pas pour calmer nos consciences. Ah, je suis, comme certains disent, je suis allé au temple, je suis allé à la messe. Non, il n'y a pas de temple de messe ici. Ça n'a aucun sens. Et le Dieu qui est en toi, là, qu'est-ce que tu as fait avec lui au dehors ? Ce n'est pas en venant ici qu'il va prendre plaisir en toi. Il n'a pas pris plaisir en toi au dehors. Il ne prendra pas plaisir en toi ici. Non, mon ami, non, mon frère. C'est pourquoi entretiens le bien au dehors, honore-le au dehors, honore-le à l'intérieur, honore-le partout où tu es, parce qu'il te voit, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, il est au courant. Quand tu es seul, ce que tu penses là, il le sait. Ce qui est dommage, c'est que les gens croient que Dieu ne voit pas, que Dieu n'entend pas. Ce que je dis tout seul, ce que je pense actuellement, si c'est faux, Dieu sait que c'est faux, Dieu sait que ce que je dis là, je mens, et il sait que ce que je pense là, c'est ça ma réalité. Donc, il n'y a rien de chose. Il faut être vrai avec Dieu. On ne peut pas le tromper. On ne peut pas le tromper. On ne peut pas le tromper. Ne te flatte pas à ça, que toi, tu peux flatter le pasteur. Il n'y a pas de problème. Tu peux flatter ton mari, ta femme. Il n'y a aucun problème. Mais tu ne peux pas flatter Dieu, ni Satan. Satan connaît ta vie, les démons connaissent ta vie, Dieu connaît ta vie, et toi-même, tu connais ta vie. Pourquoi tu vas te tromper ? Pourquoi tu vas te tromper pour voir ? Si ce n'est pas un fou, c'est un fou qui se trompe. Il faut commencer à se prendre au sérieux. Le fait que tu peux faire 50 ans ici dans ce bâtiment-là, tu quittes le bâtiment directement et tu es en enfer. Directement, tu es en enfer. Que fais-tu du Dieu qui habite en toi ? Que fais-tu de sa parole ? Toute la question est là. Toute la question est là. C'est ça que tu dois méditer régulièrement. Et c'est pourquoi il dit, il nous donne une direction. Nous avons été créés pour être conduits par Dieu. et la direction divine est très importante dans ma vie. On a commencé ça et ce mois-là s'appelle comme cela. Donc, nous sommes presque à la fin du mois. On n'a pas fini, on va continuer par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect. Nous allons voir les prières, les différentes formes de prières de la direction divine, liées à la direction divine. Donc, tu vois, nous allons voir les différentes formes de prières liées à la direction divine. On parle de prières, on a beaucoup parlé de prières. Mais chaque fois, la prière doit être spécifique. Est-ce que dans la direction divine, est-ce qu'il y a la prière ? C'est sûr et certain. Mais quelle sorte de prière ? Et je vais voir ça. Et la prière, là, commence par quoi ? Donc, il y a des prières qui sont liées à l'œuvre accomplie de Christ en direct. Donc, des prières qui sont liées à la volonté connue de Dieu. parce que Dieu a dit ça. Je m'appuie sur ça et je prie. Il y a des prières non formulées dans la Bible où il n'y a pas de parole exacte qui peut me conduire. Ça, c'est des prières personnelles indirectes que maintenant, par exemple, je dois aller à Ouéguia. Ce n'est pas écrit comment je dois aller à Ouéguia. Mais il y a des passages qui me disent que mon aller et mon retour, donc Dieu sera avec moi. c'est bien. Mais ça ne me donne pas la direction encore. Je ne m'appuie pas sur ça. Dieu dit qu'il va me conduire à mon aller et à mon retour. Ça, mon frère, et comme on dit à Mathematique, les conditions nécessaires et suffisantes. Il y a des conditions qui sont nécessaires et qui ne sont pas suffisantes. Donc, savoir que Dieu dit qu'il me conduit à aller à l'épsomme 121 ou l'épsomme je le cite formidable. Mais mon ami, et dans cette phrase-là, Dieu ne t'a pas dit quel jour tu dois aller à Ouéguia. à quelle heure tu dois aller à Ouéguia ? Est-ce que ce sera par un car, un véhicule personnel ? C'est en ce moment que tu dois chercher la direction divine. Tu dois chercher le jour où tu dois aller. Donc, tu vois, il y a une condition nécessaire mais elle n'est pas suffisante pour te permettre de voyager avec sécurité pour aller à Ouéguia. Parce que Dieu connaît la fin de ton voyage à Ouéguia avant son commencement. Mais s'il te donne la direction que c'est demain que tu dois aller et à tes choses, là, tu as l'assurance. Donc, en ce moment, les deux conditions sont réalisées. Donc, tu as la condition nécessaire et tu as la condition suffisante. Et en ce moment, le problème est résolu. Mais la plupart de temps, les gens prient sûrement et prient sûrement. Quand je dis ça, les gens, non. les prières des intercesseurs, il y a trop de problèmes. Ta vie personnelle, là, tu ne peux pas la prier comme à l'église. Les prières qu'on fait en communauté à l'église, là, ne fonctionnent pas pour ta propre vie. non, non, mon frère. Il faut apprendre Jésus qui faisait prier les foules, là, avec son temps de prière, avec sa relation de prière, savait à quelle heure ils devaient parler au père. Et ils parlaient, ils échangeaient. Comment aller, où aller, quand aller. Mais, mon frère, quelle est ta vie de prière personnelle ? Tu n'en as pas. Tout le temps, tu es en train de courir. C'est quand tu as des problèmes que toi, tu cours. Et quand il y a la communauté que tu es prie. Mais je te pose la question, quel est ton temps de prière dans ton lieu secret ? Qu'est-ce que tu dis à Dieu ? Qu'est-ce que Dieu te répond ? Est-ce que tu peux te lever et me dire à moi ce matin-là que toi, tu as l'habitude de prier comme ça et que Dieu te répond comme ça ? Quand on parle de miracles et de surnaturels, les gens pensent que Jésus se promenait dans les temples, là, et puis il fait des miracles au hasard. Non ! Également, parfois, ils trouvent la belle mer de pierre qui a la fière, c'est dans la maison de pierre qu'il touche la maman, il chasse l'esprit et puis il y a la guérison. Est-ce que tu peux me dire les signes, les miracles personnels de ta vie ? Ah, tu veux voir les choses extraordinaires. Tu veux voir les choses spectaculaires. Mais tu peux me dire aujourd'hui, quand toi, tu as des problèmes, tu te lèves le matin et que ton pied-là ne veut pas bouger. Tu fais tout et que tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu proclames et brusquement ton pied est libéré. Ça, c'est un signe que Dieu t'a donné. Est-ce que tu peux te lever et tu te poses la question qu'est-ce que je vais donner comme dix me offrande ? Seigneur, j'aurais aimé donner une bonne offrande pour s'y faire. Vous voulez faire ceci ou cela ? Eh, mais tu sais que tu n'as pas de l'argent. Oh, père, tu es le pourvoyeur. Tu as dit que tu donnes la sémence au sommet. Il est l'heure pour aller à l'église. Tu prends ta voiture et tu arrives là. Au moment où tu rentres là, il y a un frère ou une soeur qui t'a appelé « Ah, mon frère, je t'attendais là. Bon, viens là. » Il te salue tellement et quand il te salue, il met dans ta main une enveloppe. Voilà ! C'est des choses comme ça qu'on doit vivre pour que ta foi augmente. Et c'est ça que notre pasteur nous montrait et que par des preuves, un jour, son fils qui était assez grand devait aller aux vacances d'hiver parce qu'en février, en Europe, il y a des vacances d'hiver où les enfants sont en congé. Et l'enfant a dit à son papa ou à notre pasteur que lui, il valait en vacances, ça coûtait à l'époque 35 francs français. Ce n'était pas les euros puisqu'on était dans les années 74-75. Le papa a dit « Mon fils, je n'ai pas cet argent maintenant. » l'enfant n'était pas content et quand ils ont pris la voiture pour venir à l'église le dimanche matin, l'enfant était assis derrière, il boudait. Il dit « C'est comme ça. quand tu travaillais la météo, un grand patron de la météo, on ne manquait jamais d'argent. maintenant, maintenant tu es devenu pasteur là, maintenant voilà. On ne peut même pas aller faire des vacances d'hiver, aller, comment on appelle, skier, donc sur la neige et tout. l'enfant était assis derrière, il boudait. Le papa a prié en langue et a dit « Dieu, tu as entendu ? » Il dit « C'est parce que j'ai changé de travail que je n'ai pas d'argent. Il faut lui montrer que tu es le Dieu qui contrôle la vie des gens. » Ils ont quitté la maison sans argent. C'est ça. Il a fait une prière. C'est pourquoi il dit les différentes formes de prière. Il n'a pas allé gesticuler. Il a fait la prière. L'enfant n'a pas entendu. Sa femme n'a pas entendu. Il n'y a que Dieu qui a entendu. Ce qu'il a murmuré là, Dieu n'est pas sourd. Il n'est pas dur d'oreille. Dieu a entendu. Et quand ils sont arrivés, ils sont descendus. L'enfant s'est précipité pour aller s'asseoir vers le dernier banc. Le papa a garé la voiture. Il voulait rentrer. Il y a une dame de l'église qui a dit « Monsieur Blanc. » Comme il s'appelait. Notre papa s'appelait « Monsieur Blanc. » Donc on disait « Monsieur Blanc, Monsieur Blanc. » Le pasteur a dit « Oui. » Il a dit « Bon. » Il s'est approché. Elle s'est approchée du pasteur. Elle dit « Ah. » Ce matin-là, je me suis levé et je n'avais pas la peine. Il m'a dit « Mais le pasteur dit à quoi ? » Dieu m'a dit « Il est venu vous remettre ça là. » Mais moi j'ai dit « Non. » Le pasteur n'a pas besoin de ça. Le pasteur dit « C'est quoi ? » La femme a tendu la main et il a mis l'enveloppe dans la main du pasteur. Le pasteur a dit à quelqu'un là d'appeler son fils. D'appeler son fils. On a appelé le fils. Quand le fils est venu, le pasteur a pris l'enveloppe là. Il n'a pas regardé. Il a dit « La dame là de s'arrêter. » Il l'a mis dans la main du fils. Il dit au fils « Ouvre. » Quand il est ouvert, il y avait des 35 francs français. Il dit « Tu vois ? » Est-ce que vous comprenez ? C'est de ça quand je parle de prière là. C'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça. J'en ai vécu plusieurs fois. C'est ça mon ami. Dieu parle aux gens. Et si tu n'es pas habitué à ça ? Tu habitués seulement à la prière. Ta foi n'augmente pas. Ta foi n'augmente pas. La direction divine, elle s'appuie sur quoi ? Son fondement, c'est quoi ? C'est l'œuvre accomplie de Christ. C'est l'œuvre accomplie de Christ. Lisons au Colossien 1. Colossien 1, chapitre 1. Et regardons, Paul va enseigner quelque chose que je vous ai dit qu'on va voir comment on va prendre possession de cette prière là. Parce que quand on parle de prière, les gens veulent qu'on dise des choses, des chocolats, de ceci ou cela. La base même de la prière, c'est ce que Paul va faire ici. Donc, Paul, il écrit au Colossien en disant ceci. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, vous voyez bien. Il est apôtre par la volonté de Dieu et le frère Timothée. Au saint et noble et fidèle frère en Christ, qui sont à Colosses, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Donc, Paul parle à des chrétiens comme ce matin je vous parle. Ce sont des chrétiens de Colosses. Et qu'est-ce qu'il dit ? Nous rendons grâce, nous rendons grâce à Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, et nous nous cessons de prier pour vous. Donc, ici, Paul dit que la prière qu'il fait là comprend deux éléments. L'action de grâce et la prière, les points de prière pour leur vie. Et c'est pourquoi il dit nous nous cessons de prier pour vous. Donc, cette prière que nous allons voir ici s'adresse à... Je peux la faire pour moi-même et je peux la faire pour quiconque pour des parents, des frères, pour l'Église. Il dit, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous depuis les jours où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. et il dit ensuite d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. et qui nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Donc, Paul introduit son message aux Colossiens en parlant d'abord de leur foi, de la grâce de Dieu et de l'amour pour que Dieu les anime. Il entend de parler à des gens qui sont convertis, qui connaissent bien l'œuvre accomplie de Christ, l'œuvre achevée de Christ. C'est à eux qu'il parle. Il dit vraiment vous êtes des chrétiens et maintenant il sait qu'ils ne sont pas enseignés dans la prière. Il sait que la direction divine n'est pas trop connue d'eux. Alors, il va introduire maintenant quelque chose que depuis des années je vous dis de pratiquer. Paul va nous montrer la prière sous deux angles. Cette prière qu'il va faire pour les Colossiens c'est que Paul le pratiquait pour lui-même. Et ce qui marchait dans sa vie, il voulait le communiquer au sein de Dieu. Et ça c'est le rôle d'un pasteur. Tu ne peux pas communiquer aux gens ce que tu n'as pas expérimenté et ce que tu ne connais pas. ça ne marchera pas. Et c'est pourquoi alors donc il va commencer il va leur dire comment lui il prie pour eux et cette prière qu'il prie pour eux là il la prie pour lui-même. Et comme ça marche dans sa propre vie en la priant pour les Colossiens et en enseignant les Colossiens à prier pour eux-mêmes alors leur vie chrétienne va progresser. Leur vie chrétienne aura des résultats parce que cette prière là fait partie de la volonté de Dieu. Cette prière là c'est une prière de direction divine générale liée à donc à l'oeuvre achevée de Christ. Et on va voir le contenu de toute la prière. Et ça va nous aider à aller donc de l'avant. parce que tant que la direction divine ne repose pas sur la volonté de Dieu ça ne marche pas. Dieu même comme je l'ai dit ne fait rien sans sa volonté et sa volonté c'est la parole sa propre parole. N'essayez pas d'aller poser vos problèmes à Dieu sans vérifier si vous êtes allié avec la pensée ou la volonté de Dieu ou si vous êtes allié avec le dessein de Dieu. Il n'y a pas d'urgence dans la prière. Dieu n'est jamais en avance ni en retard. Dieu ressuscite est mort pour les hommes c'est trop tard pour Dieu ce n'est pas trop tard. N'essayez pas de bousculer Dieu ça c'est urgent c'est urgent quoi il n'y a pas d'urgence avec Dieu. Regarde on dit que Lazare est en train de mourir c'est quatre jours après qu'on l'ait enterré qu'il est parti. Tant que vous n'avez pas cette confiance en Dieu vous allez vous mettre sous pression vous allez courir à gauche à droite vendre vos problèmes tout le monde sera au courant quand ça ne marchera pas les gens vont vous monter du doigt cette homme là a tel problème cette femme là a tel problème vous êtes vendu vous même il n'y a pas d'urgence avec Dieu il n'y a pas de service d'urgence avec Dieu ça n'existe pas Dieu n'est pas en retard il n'est pas en avance il ne faut pas vous nourrir avec ça il est en retard comment ? Avant que tu naises déjà il connait toute ta vie il est en retard de quoi ? Au contraire avant que toi tu naises là il connait ta vie il est en retard dans quoi ? L'événement qui se passe aujourd'hui Dieu l'a connu dès l'éternité il est en retard dans quoi ? Vous pourrez la question vous courez vous courez courez il y a un homme qui a une solution en dehors de Dieu ça c'est important que vous devez comprendre et si vous comprenez ça répentez-vous d'avoir couru trop vite n'oublie pas Dieu nous compare ceux qui ne veulent pas la direction divine il nous compare à deux animaux le mulet le cheval qu'il ne veut pas écouter voilà comment il nous compare alors si tu ne veux pas te comparer au mulet au mulet de 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 ou au mulet d'absalon qui a pendu d'absalon quitte cette chose là et commence à marcher avec Dieu c'est pas la course c'est pas la vitesse c'est pas parce qu'il y a un problème urgent non Dieu ne vient pas parce que c'est un problème urgent urgent pour qui urgent pour qui tu poses un acte l'acte rattrape c'est urgent pour qui c'est ça le problème il faut suivre ce que Dieu dit sinon vous allez vous mettre sous sous de la pression inutilement ça marchera pas comprenez quand on vous dit certaines choses il faut bien les enregistrer et puis les garder donc on voit Paul parle ici à des gens qui sont déjà convertis et qui maintenant ne savent pas comment marcher il va leur dire voilà comment j'ai pris pour vous ma prière là il y a à des points de prière et ces points de prière là sont basés sur la volonté de notre père puisque Jésus a dit dans la prière quand nous avons demandé à nous apprendre à prier il nous a parlé que notre père qui est dans les cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel donc le règne et la volonté de Dieu sont étroitement liées qu'est-ce qu'il a dit que ta volonté qui est faite au ciel là que tu connais que tu as décidé au ciel là soit manifestée à mon égard sur la terre alors puisqu'on dit que ta volonté qui est faite dans les cieux soit faite sur la terre je suis un homme intelligent je suis une femme intelligente je comprends ce que Dieu me dit que la prière est basée sur le trône de Dieu le règne de Dieu et se manifeste sur la terre en accomplissant sa volonté et comme je suis intelligent et tu es intelligente il dit que c'est sa volonté qui est faite au ciel là doit être faite sur la terre Dieu n'a pas dit ce que toi tu veux il n'a pas dit ce que moi je veux le problème si vous partez tout le temps dire à Dieu ce que vous voulez vous ne vérifiez pas si Dieu veut ça je ne comprends pas ça comment veux-tu me venir me dire je veux 1000 francs alors que je ne t'ai pas dit que je vais te donner 1000 francs je ne veux pas te donner mes 1000 francs tu ne t'es jamais dit ça tu ne t'es jamais promis ça non si tu viens et tu ne connais pas ma volonté sur les 1000 francs que tu veux tu viens humblement tu dis j'ai un problème de 1000 francs je viens te demander pour voir dans la mesure du possible si tu peux m'aider ça je comprends parce que ça ce n'est pas écrit dans ma volonté du jour mais dans ma volonté du jour que j'ai généralement là je peux enfreindre à ce que je n'ai pas écrit j'ai décidé que je vais aider telle personne telle personne telle personne telle personne c'est moi qui ai décidé maintenant tu ne t'es pas dans mon programme mais une urgence t'emmène à moi une urgence t'emmène à moi tu n'es pas dans mon programme et tu me supplie tu me demandes et que je manifeste mon amour ma charité envers toi bien que tu ne sois pas dans mon programme comme je suis un homme d'amour je donne un exemple un homme de charité je vais aller au-delà de mon programme de ce jour là pour te donner les 1000 francs donc il y a deux aspects de la prière il y a ce que Dieu a déjà dit tu t'appuies sur ça et tu le fais ce que Dieu n'a pas dit que son amour sa grâce peut se manifester pour toi mais si tu ne comprends pas ça tu veux aller imposer à Dieu tu dis c'est urgent Dieu dit c'est pas urgent pour moi c'est pas urgent pour moi vous croyez sûrement il suffit d'avoir un problème d'aller parler à Dieu qui vous a dit dans quel passage dans quel passage Dieu t'a dit ça où qu'est-ce qu'il a dit regardons sa volonté là Ephésiens 1 verset 4 Ephésiens 1 verset 4 en Christ lui là c'est Christ Dieu nous a élus avant la fondation du monde regardez bien laisse le verset voilà c'est mieux en Christ Dieu ah non seigneur ça ne peut pas de vrai pour moi oui Dieu a fait quoi il nous a élus avant la fondation du monde vous dites qu'à présent vous n'êtes pas arrivé à saisir ça ce n'est pas quand vous êtes devenu chrétien que Dieu s'occupe de vous avant même qu'il ait posé la fondation du monde la fondation du monde Dieu t'a élu choisi que tu dis c'est vrai c'est pas vrai c'est vrai laisse tomber c'est vrai on te demande si tu crois ça Dieu t'a élu c'est ça le problème des évangéliques le vrai bloca des évangéliques ils ne savent pas la croix est la manifestation de la volonté de Dieu avant que la terre ait été créée c'est avant avant on on te dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde c'est pourquoi Dieu t'a élu avant la fondation du monde la croix est la manifestation de ce qui était invisible je vous ai tout le temps dit l'invisible vous n'arrivez pas à saisir ça le jour que vous allez saisir ça vous allez arrêter de courir à gauche à droite inutilement vous n'avez pas besoin de quelqu'un avant la fondation du monde pourquoi David qui n'était pas rempli le Saint-Esprit a compris tout ça dans son 139 il vous dit ça clairement le Saint-Esprit n'est pas en David mais il a eu une intelligence de la réalité de Dieu qu'il dit je suis une créature si merveilleuse ses frères ont dit non regarde comment tu es personne ne croyait en David mais David croyait en lui et en Dieu il dit je suis une créature si merveilleuse il dit avant qu'un seul jour de ma vie n'exista tu les connaissais tous et tu les avais tous inscrits dans le livre dans le livre de la vie dans le livre des oeuvres tu avais dit avant que ma mère et mon père aillent ensemble moi j'existais déjà la manifestation dans une famille ne veut pas c'est pas ce jour pourquoi quand vous disiez tel anniversaire tel anniversaire moi mon anniversaire éternel ça vient de là-haut c'est pas lié à la terre toute la terre quand vous voulez toute la terre c'est ça c'est ça et votre éternité votre éternité il dit avant aucun de mes jours soit manifesté tu me connaissais et tu avais tout inscrit nous venons de l'éternité c'est pas quand tu meurs ton corps va parce qu'il a pris la il a pris la poussière la poussière la poussière elle est limitée elle est limitée à la création pourquoi la terre quand il va casser la terre tout s'en va mais d'où tu viens il dit qu'il a créé il a créé Adam et Ève il les a créés de quoi Adam et Ève étaient quoi d'abord esprit mais il a eu cette matière esprit là où cette matière esprit c'est lui même Dieu est esprit alors parce que Dieu est esprit Adam et Ève sont éternels maintenant pour les pour les montrer aux gens il a pris la poussière pour avoir un morphos une forme pour qu'il soit en contraire le monde naturel mais dès qu'il meurt la forme naturelle retourne à la ciel et la forme spirituelle il retourne non c'est en ce moment si toi tu n'as pas préparé ton éternité tu vas aller où tu vas aller où tu n'as pas préparé ton éternité tu vas aller où tu n'iras nulle part c'est ce qui est éternel qui retourne à l'éternité ce qui est poussière retourne à la poussière Dieu l'a dit à Adam ce qui est poussière retourne à la poussière les gens peuvent mentir quoi tu retournes à la poussière l'oeuvre accomplie il faut c'est ta fondation il ne faut pas te donner de connaître la volonté regarde à l'éphésien là c'est ça qui développe nous avons commencé le verset 4 on revient sur ça il dit en Christ dans toute son oeuvre là Dieu Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui pas pour que nous devenons les gens ils n'arrivent pas à croire à ça que nous soyons le verbe être toujours saint et irrépréhensibles devant lui puisque Dieu nous a élus avant la fondation du monde Dieu ne peut pas élu des gens qui sont pécheurs Dieu ne peut pas élu des gens qui sont impurs non en Christ il nous a élus pour que nous soyons saint et irrépréhensibles devant lui devant Dieu et la suite nous ayons prédestiné pas nous ayons destiné non nous ayons prédestiné vous ne lisez pas les mots avec leur avec leur poids le problème vous lisez les mots voilà 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 comme ça ça ne passe pas regarde les mots avant la fondation du monde prédestiné dans son amour dans son amour pas parce que tu as fait quelque chose pas parce que tu mérites quelque chose c'est dans son amour alors que son amour est éternel à être ses enfants d'adoption tu n'es pas enfant de Dieu mais par son amour il a fait de toi un enfant d'adoption dans l'éternité pour te manifester sur la terre parce qu'il a un seul enfant un seul fils qui s'appelle Jésus et en lui il t'a adopté pour que tu sois le frère de Jésus donc tu deviens un fils d'adoption une fille d'adoption on dit par Jésus Christ comment ? selon le bon plaisir de sa volonté pas par tes oeuvres non pas par tes oeuvres selon le bon plaisir de sa volonté la volonté de Dieu on plaisir sa volonté première apparition le mot volonté deuxième apparition le mot volonté toujours là-bas continuons mon frère continuent les versets que Dieu la volonté que Dieu a répandue abondamment sur nous par tout l'esprit de sages et d'intelligence donc tu vois on continue nous faisons connaître le mystère de sa volonté il y a le plaisir de la volonté de Dieu il y a le mystère de sa volonté alors pour que nous nous marchions avec Dieu Dieu nous a élus par le mystère le plaisir de sa volonté pour que toi et moi nous marchions avec lui il va faire comme maintenant il va nous faire connaître le mystère de sa volonté la prière va être basée sur ça il va nous faire connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints vous voyez le mot des saints qui apparaît qu'il avait formé en lui-même Dieu est son propre conseiller et tu vas le voir troisième mot qui va apparaître sur la volonté de Dieu pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis le mot temps apparaît l'éternité est là avant la fondation du monde et tout 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 brusquement toi et moi nous apparaissons c'est pourquoi il va introduire le mot temps quand les temps seront accomplis parce que Dieu n'est pas dans le temps les temps seraient accomplis pourquoi quel est le but des temps accomplis de réunir toutes choses en Christ il a réuni toutes choses en Christ celles qui sont et les gardent bien celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre si vous ne comprenez pas ça votre vie chrétienne va aller où en train de chercher ceci en train de chercher une femme en train de chercher un mari c'est pas ça la vie chrétienne il a réuni toutes choses celles qui sont dans les cieux c'est pourquoi la prière dit que ta volonté qui est faite au ciel là n'a qu'à se faire sur la terre par qui par Christ tout chaud il n'y a rien tout ce que tu veux tout ce que tu veux là tu ne peux pas l'avoir tu n'as qu'à je l'ai prié sans passer par Christ impossible les choses des cieux et les choses de la terre sont réunis ensemble toutes choses ensemble alors si tu méprises l'oeuvre achevée de Christ l'oeuvre accomplie de Christ mon frère ma soeur où vas-tu aller je ne sais pas où tu vas aller je ne sais pas quel est le pasteur menteur qui t'a enseigné ces mensonges là je ne sais pas d'où il vient il ose mentir toutes choses sont en Christ rien si tu veux tu vas dire dans Colossiens 2 tu vas trouver là-bas que toute la plériture de la divinité tout ce qui est Dieu était en Christ en dehors c'est pourquoi Jésus dit celui qui m'en vit là a vu le père il n'y a pas de père a eu celui lui dit montre-nous le père peut-être il y a le trône du père ici Jésus dit ah bon depuis que je suis là tu ne m'as pas connu Philippe tu ne m'as pas connu celui qui m'a vu a vu le père il te dit ça toi tu dis que c'est faux celui qui la vérité te dit celui qui m'a vu a vu le père il dit c'est le père qui demeure en moi je demeure dans le père le père demeure en moi et c'est le père qui parle à travers moi c'est le père qui fait les oeuvres à travers moi il n'y a pas un père quelque part un fils quelque part un esprit quelque part tu as déjà vu ça où ? dans la Bible tu as déjà vu ça où ? ceux qui ont vu le ciel tu as déjà dit qu'ils sont venus te dire qu'ils ont vu le père qu'ils ont vu le fils qu'ils ont vu le Saint-Esprit qui t'a déjà dit ça ? tu as entendu ça où ? pourquoi alors tu te laisses berner par les gens ? et tu pèches contre Dieu tu as entendu ça ? tu as entendu ça où ? tout est en lui celui qui m'a vu le père père c'est pas un nom c'est une identité je suis père je suis fils de Dabuda Karambé je suis pasteur de l'église et le Seyeu Mia mais il y a un seul individu qui est là il n'y a pas trois qui sont là père, fils, Saint-Esprit c'est pas des noms c'est des identités je suis père de mes enfants fils de mon père pasteur de Seyeu Mia mais c'est qui ? quel est son nom ? Mamadou Philippe Karambé ah bon ? il est celui qui m'a vu a vu le père je suis le fils en Christ en nom Christ là le Saint-Esprit est à moi et c'est moi je m'appelle quoi ? quand vous allez baptiser baptisez au nom de Jésus c'est votre problème où avez-vous pris ces choses ? vous n'avez pas vérifié vous ne voulez pas vérifier les gens vous racontent n'importe quoi et vous prenez et vous voulez que Dieu vous réponde donc vous voyez là vous voyez c'est le dommage de l'église évangélique il ne s'appuie pas sur la parole révélée il ne marche pas sinon la parole révélée on continue avec Ephésiens toujours il parle de sa volonté tu as vu on a vu trois ou quatre fois ben allons-y là où tu t'es arrêté tu ramènes il dit pour mettre tout cela à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ celles qui sont dans les cieux et sur la terre ok continue en lui en Christ encore nous sommes aussi devenus héritiers regarde comme à tout ce qu'il nous fait tu pars demander à tes héritiers tu es devenu héritier ayant été prédestiné encore prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses regarde maintenant d'après quoi le conseil de sa volonté Dieu s'est assis il est son propre conseiller il ne t'a pas demandé de conseil il ne t'a rien demandé il fait les choses selon le conseil de sa volonté donc quatrième fois que le mot volonté apparaît dans quelques versets seulement donc la volonté de Dieu est importante si Dieu fait les choses selon sa volonté et toi tu veux que tu pries tu veux prier tu ne prends pas en compte un Jean 5,14 où il est dit si vous demandez quelque chose en son nom soyez sûr que c'est sa volonté il va vous écouter pour que Dieu t'écoute il faut que ça soit selon sa volonté puisque lui-même pour s'écouter pour s'écouter lui-même il faut que cela soit selon le conseil de sa volonté si Dieu n'écoute pas il ne s'écoute pas lui-même si Dieu refuse de s'écouter lui-même pourquoi il va t'écouter toi si ce que tu demandes là n'est pas selon sa volonté réfléchissez un peu là soyez intelligent ça ça m'énerve soyez intelligent un peu là pourquoi vous êtes bête comme ça soyez intelligent quelqu'un se conseille selon sa propre volonté si ce n'est pas sa volonté il met de côté quand ce n'est pas sa volonté il met de côté et il se soumet à sa propre volonté toi tu viens et tu veux le prier tu ne demandes pas si ça c'est sa volonté et tu veux qu'il le fasse c'est que tu es fou il va le faire pour quoi c'est ça la prière 1 Jean 5,14 et Marc 11,22,23 vous avez déjà écrit ne soyez pas des scribes là vous voulez écrire tout le temps vous écrivez quoi ça c'est des scribes modernes je suis un professeur dur non non je n'aime pas les échecs dans ma classe non 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 Dieu te donne l'intelligence et toi tu échoues pourquoi tu échoues Dieu te donne l'intelligence et toi tu échoues c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal donc tu vois peut-être tu peux terminer si c'est la suite tout ça c'est basé sur l'œuvre a compris la grâce de Dieu c'est basé sur ça alors tu connais ça je dis ah bon tout ça c'est pour moi oui oh Seigneur donc il y avait la fondation du monde tu m'as connu tu m'as prédestiné ah Seigneur mais quel quel papa extraordinaire tu es et tu me dis maintenant que je dois connaître ta volonté je dis voilà tu es là-bas de l'œuvre accomplie là donc tu dois apprendre à connaître ma volonté dans ta vie quotidienne pour avancer parce que la connaissance de ma volonté va faire quelque chose dans ta vie va révéler et affermir la foi que je t'ai donnée la connaissance de la volonté de Dieu révèle et affermir la foi que tu as reçue de Dieu parce qu'elle va s'appuyer sur la parole la révélation de la volonté ça c'est la parole et l'autre aspect donc fortifier ta foi ça c'est l'obéissance de la pratique toute parole qui est connue qui n'est pas pratiquée n'augmente pas la force n'augmente pas la foi là tu as des muscles il a des muscles 10 personnes 10 jeunes gens sont arrêtés ils sont nés les mêmes jours à la même heure à la maternité 20 ans plus tard il y a un qui est champion du monde en course l'autre est champion du monde en boxe prénom etc il y a 5 autres là qui s'assèlent sur les gradins pour applaudir leurs camarades ils sont nés les mêmes jours dans la même maternité et on avait mis leurs 10 mamans là à un régime spécial on les a nourris de la même nourriture on leur a donné les mêmes vitamines les mamans ont eu le même privilège pendant les 9 mois de grossesse et les enfants sont nés le même jour et tout mais 20 ans plus tard il y a 5 qui sont dans les exploits des conquérants il y a 5 c'est pas les mamans quand les enfants sont sortis ils n'ont pas pratiqué ce qu'on leur a dit de faire non nous sommes nous avons des mamans merveilleuses ok il n'y a pas de problème nos mamans ont été nourries par ça il n'y a pas de problème nous sommes nés dans la même maternité il n'y a pas de problème nous avons temps en temps il n'y a pas de problème pourquoi vos camarades sont champions du monde vos camarades sont des champions et vous vous êtes des spectateurs pourquoi parce que quand vous êtes nés vous devez faire votre part on a dit maintenant faites votre part il y a 5 qui ont dit non nous sommes nés des mamans merveilleuses ça va aller il suffit seulement de prier et vous ne faites pas vous serez pas reconnu la plupart d'entre vous sont assis comme ça c'est pourquoi ça ne marche pas vous croyez qu'il y a des prières magiques quand un voleur vole il ne faut pas pardonne-moi ah non ça je refuse tu me donnes mon argent ah non il n'y a pas de pardon dans ça il vient voler mes 20 millions il vient me demander la belle idée de pardonner que si vous ne pardonnez pas en priant je ne pardonne même pas même coucher là je ne vais pas pardonner même coucher là on dit debout si vous êtes debout moi-même je me couche je ne pardonne pas je nage je ne pardonne pas je suis sur ma tête je ne pardonne pas amène mon argent c'est ça que tu as dit la restitution il ne faut pas vous planter sur le faux mot de pardon au hasard ça ne marche pas on dit restitution et encore encore on te laisse la partie si tu restitues le voleur restitue combien de fois sept fois sept fois il faut garder donne-moi une fois là donne-moi une seule fois je ne veux même pas cette fois les gens ont des idées comme ça dans le christianisme ça marche comme ça ça ne marche pas ne te flatte pas ça ne marche pas et ça ne va pas marcher mais pourtant l'autre a dit pourquoi tu n'es pas chez lui il a dit ça il va là-bas soit son disciple pourquoi tous les disciples de Jean-Baptiste ont quitté Jean-Baptiste pour aller chez Jésus est-ce que Jean-Baptiste prêchait le mensonge non Jean-Baptiste était un vrai prophète mais il ne pouvait pas accomplir ce que les gens attendaient et c'est Jean-Baptiste qui était intelligent il a dit où est l'homme là il est l'avion de Dieu qui hôte les péchés moi je ne peux pas hôter les péchés il est aussi celui qui bâtit du Saint-Esprit et de feu alors si vous voulez tout ça là allez à lui ne venez plus à moi parce que moi je vais diminuer diminuer et disparaître Jean-Baptiste est honnête la plupart des craintes devaient être honnêtes je ne peux pas parce que je n'ai pas obéi va là-bas donc vous voyez on a parlé de l'oeuvre accomplie l'oeuvre achevée voici une église qui connait ça mais ce n'est pas suffisant c'est nécessaire de connaître l'oeuvre accomplie achevée mais ce n'est pas suffisant pour la manifester pour la manifester qu'est-ce qu'il faut faire ce qu'on va voir dans cette deuxième partie là à partir du verset 9 maintenant Colossiens 1 verset 9 et pour cela j'ai mis ça sous forme d'un tableau mais on ne va pas commencer par le tableau d'abord on va aller doucement et puis tu vas voir le tableau après apparaître alors c'est pourquoi regardez ce que Paul dit après d'avoir parlé de la volonté de Dieu dans Ephésiens et dans tout on revient à Colossiens 1 9 il dit c'est pour cela que nous aussi depuis le jour où nous en avons été informés informés de quoi qu'ils sont devenus chrétiens qu'ils ont l'amour de Dieu tout 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 les jours quand on nous a informés de ça qu'est-ce que nous avons fait c'est la deuxième partie maintenant nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté vous voyez maintenant le Dieu de volonté qu'on a vu dans Ephésiens 1 il y a eu quatre éléments de conseil de sa volonté le plaisir de sa volonté le mystère de sa volonté Paul dit si vous voulez marcher avec lui en corrélation avec lui vous devez être rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle donc mon ami quand le tableau on va finir le tableau on va te le présenter tu vas le prendre il dit tu auras dans ce tableau là sept points de prière et cinq points d'action de grâce pour ta vie personnelle c'est ce que nous pratiquons ma femme et moi on vous a dit ça depuis c'est ce qui nous fait avancer pourquoi quand on vous dit nos secrets vous ne voulez pas accepter il faut que vous partez voir quelqu'un là-bas qui a des margouillards qui souris sur des lézards je ne comprends pas pourquoi pourquoi même toi même tu es bête comme ça moi j'aime ce mot là tu es bête je ne sais pas quelqu'un qui t'enseigne dit voilà comment comment il marche comment il avance pourquoi il a des choses que toi tu n'as pas non 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 tu pars trouver quelqu'un d'autre qui ne sait pas et tu veux aller là-bas parce que tu ne veux pas obéir tu ne veux pas obéir donc Paul dit l'oeuvre accomplie là l'oeuvre achevée là formidable mais maintenant la partie dynamique il y a la statique et la dynamique on ne va pas rentrer dans ça on ne va pas développer ça tu comprends ? il dit la partie dynamique ce qui peut mon frère l'énergie qui est en toi l'énergie qui va se propulser qui va aller de l'avant tu vois quand tu es déshydraté tout est bloqué mais tu ne sais pas que dans l'eau il y a une énergie dès que tu bois de l'eau premièrement c'est le cerveau qui reçoit pourquoi le cerveau ? tout est déterminé ici le cerveau reçoit l'eau et ensuite le foie de l'autre côté il faut étudier ces choses là simplement et tout de suite là il y a une énergie qui se met en branle dans ton corps c'est ça qui fait que tu reviens à la vie et que tu sais que il y a des choses c'est ça il dit la prière là que tu vas faire là que tu sais que maintenant et tu es donc né de nouveau il y a une prière mais comme vous ne la connaissez pas dit Paul je vais la prier pour vous ça va vous permettre ah c'est comme ça qu'on prie voilà vous ne la connaissez pas je vais l'appliquer il dit c'est pourquoi nous nous cessons de prier Dieu pour vous et qu'est-ce qu'il demande quel est le point de prière quel est le point de prière ou bien si je devais prier ça quel est le premier point de prière que je dois prier pour moi c'est ça qu'on te dit ici c'est pas pour prier pour la guérison non 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 la première prière regarde les douze points de prière là ça n'a rien à voir avec guérison argent non c'est de façon mais il y a tout là-dedans 1 demandez quoi que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle alors si tu veux appliquer ça pour toi-même quand tu vas aller prier ne commence pas à demander des choses demande à Dieu remplis-moi papa puisque aïe 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 puisque quand les disciples ont demandé à Jésus enseigne-nous à prier Jésus a dit ils n'ont qu'à demander que la volonté du Père qui est faite au ciel là n'a qu'à se faire sur la terre en eux Paul n'était pas là-bas mais Paul reprend la même prière lui ne dit pas que la volonté du Père qui est faite au ciel non il dit priez pour que la connaissance de Dieu vous soyez remplis de la connaissance de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle Jésus a dit que ton règne vienne que ta volonté qui est faite au ciel là est-ce qu'il a parlé de pain quotidien là-bas c'est après qu'il va parler de ça est-ce qu'il a parlé des démons non il vous a dit c'est rempli par priorité pourquoi vous avez braqué sur le pain il a dit qu'il sait que vous en avez besoin il sait que vous avez besoin de vêtements il sait que vous avez besoin de travail il sait il le sait il le sait pourquoi vous voulez aller dire à Dieu des choses qu'il sait je ne sais pas vous voulez lui dire des choses qu'il sait pourquoi vous voulez répéter à Dieu des choses qu'il sait qu'il connaît vous le faites mais vous ne le savez pas vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas est-ce qu'un enfant va demander à sa mère dix fois la nourriture pour manger et sa mère sait que l'enfant doit manger est-ce que non il ne comprend pas pourquoi vous ne faites pas mieux que vos enfants qui vous enseignent dans vos maisons est-ce que l'enfant va aller dix fois revenir dix fois maman donne-moi à manger mais la maman va dire mais il y a quoi pourquoi vous voulez aller dire à Dieu que vous avez demandé hier vous avez demandé avant-hier mais il faut progresser on dit quand tu as demandé il faut faire quoi persévérer on va voir tout ça et être patient donc tu vois premier point majeur remplis-moi et ta volonté qui est faite au ciel qui est connu au ciel remplis-moi le sang il a dit qu'à chaque jour il suffit sa peine chaque matin ça que je dis à chaque jour il suffit sa peine ce que tu m'as donné hier c'est pour hier aujourd'hui père remplis-moi selon la prière de ton fils il a dit que ta volonté soit faite sur la terre remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle mais puis c'est sa volonté c'est sa volonté de me remplir pourquoi il va réfugier je le fais le matin si je je suis à midi quelque part je dis continue de faire continue de me remplir il a commencé à m'ouvrir les écultures il a commencé à me montrer tes choses on va le voir un cas tout à l'heure un cas une étude de cas une étude de cas et tu vas saisir tu comprends et c'est ce qu'elle applique même ce matin on a pris c'est ce qu'elle applique on n'a pas venu répéter plusieurs fois plusieurs non dis ça une seule fois croire il va comment il va faire c'est son problème toi il dit demandez je ne veux pas parfois je ne veux pas créer des tiraillements ou des petites jalousies entre les gens mais je veux dire la maman connaît ça très bien il n'y a pas de problème mais il y a beaucoup de jeunes qui sont maintenant au CPE et dans TBI tous ces évangélistes là commencent à bien connaître ça et je suis content quand je les écoute prêcher je sais qu'ils font sûrement la prière mais il y a deux personnes que j'ai vues quand j'ai commencé à plusieurs années à parler de ça il y a deux personnes qui ont commencé à appliquer ça bon je les suivais pour voir et parfois je les taquinais quand je les touche soit au téléphone ou quoi en ce temps je les taquine pour voir s'ils ont compris tu poses des questions pour voir s'ils ont compris je veux te dire en dehors de la maman à l'époque là c'est les deux qui ont compris la prière de Colossiens là c'est l'enseignant Amen et Chaufilbert quand tu écoutes leur prédication ça ne te dit rien oui ou non oui ou non voilà ce sont ces deux là en dehors de la maman Amen de voilà petit comme ça là il est haut non je les taquine parfois on pose à trois chaud lui et moi on pose comme ça on pose on est à l'aise quoi tu vois c'est comme des poissons dans l'eau ils comprennent ce que je dis ils comprennent je comprends ce qu'ils disent ils ont commencé à prier ça remplis-nous remplis-moi remplis-moi et je l'ai vu monter je l'ai vu monter et parfois j'ai dit bon vas-y va fais ça non non toi quand Seigneur donne-moi maintenant ma moto là est gâtée voilà la moto va te débrouiller la moto il y a des choses qu'il faut dire parfois je te dis de prier comme ça pas ça marche je suis malade je n'ai pas dit que tu n'es pas malade est-ce que tu connais tu es rempli la connaissance de sa volonté concernant ta maladie concernant ton problème tu es rempli non alors comment tu vas fonctionner regarde pourquoi on doit être remplis pourquoi pourquoi regarde la suite pourquoi mon frère le premier point de prière il y a sept points de prière c'est le verté qui vient la suite mon frère pour pourquoi je veux te remplis premier élément premier point de prière pour marcher d'une manière digne du Seigneur pour marcher d'une manière digne du Seigneur qui vous apparaît ah 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 bon ah si je ne peux pas remplir la connaissance de sa volonté je ne peux pas marcher pourquoi tu vas marcher selon la volonté de quelqu'un que tu ne connais pas sois intelligent tu ne connais pas la volonté de ce monsieur et tu veux marcher selon sa volonté il va te dire si tu connais ma volonté rempli de la connaissance de sa volonté me permettra de marcher d'une manière dure de lui c'est le premier point de prière papa remplis-moi pour que je marche d'une manière digne de toi comme toi tu as marché et tu vas prendre tout ce qui est sur la marche la marche la marche chrétienne tu vas vous trouver des versets marcher selon ceci marcher selon ça ça va ça va t'enseigner ça va te donner la foi en plus mais dans le tableau je n'ai pas le temps de mettre tout ça sinon ce sera un tableau à 20 dimensions ah ah bon Dieu dit tu veux marcher d'une manière digne de moi oui donc tu es prêt à changer ça et ça dans ta marche oui tu es prêt tu es prêt à marcher d'une manière digne de moi oui Seigneur ok continue on va voir et deuxième point de prière que je dois prier ça suit ceci il dit et lui être entièrement agréable quand toi tu lis tu lui cèdes un cerveau non marcher d'une manière digne et être agréable à quelqu'un c'est deux choses différentes arrête toi quand tu as fini quand tu as fini de prier pour marcher d'une manière digne dis lui parce que tu veux être tu veux être entièrement agréable Jésus dit je suis agréable à mon père c'est pourquoi il m'exauce Jésus a dit ça toi tu n'es pas agréable à Dieu tu veux sûrement prier prier tu n'es pas agréable à Dieu toi tu offenses par tes pensées par tes paroles tes actes tes attitudes et tu veux et lui être entièrement agréable tu vas commencer à chercher des mots agréables ça veut dire quoi quels sont ceux qui ont été agréables quels sont ceux qui n'ont pas été agréables hein regardons bon pour te montrer ça on peut exceptionnellement je vais te faire lire dans 2 Corinthiens 10 et puis on va revenir je crois dans 2 Corinthiens 10 on va pour le mot agréable là tu es 1 2 2